Alors voilà, vous prenez votre oeuf entier, pas besoin de s'embêter à séparer les jaunes des blancs, votre sucre, votre sucre vanillé, et vous fautez, comme ça, jusqu'à blanchissement, et ça monte un petit peu, un petit peu d'énergie, je vous fais voir des petites quantités en fait, après à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire, vous doublez, vous triplez, vous faites comme vous voulez, alors ensuite, vous ajoutez tous les liquides, c'est-à-dire, l'huile, les 50 millilitres, les 75 millilitres de lait, et c'est à ce moment-là que vous rajoutez votre sel, pendant ce temps, vous mettez la levure avec la farine, on va passer au tamis, bien entendu, pour ne pas quitter le grigaud, alors voilà, on prend le tamis, comme c'est des petites quantités, on fait tout en une seule fois, hop, on va citer, une cuillère, parfait, et vous faites un milieu, pas besoin de robots pour cette pâte, c'est le béaba, la pâtisserie, voilà, la pâte est prête, donc, votre pâte est prête, moi, c'est en prévision de quelque chose de bien spécial, donc, j'utiliserai du colorant en poudre rose framboise, que je rajouterai au fur et à mesure, vous voyez ce que ça donne, très joli, cette pâte, vous la versez dans le moule de votre choix, là, pour vous montrer, je vais opter pour un moule comme ceci, que je vais passer dans le cake factory, sinon, habituellement, pour faire de la découpe, c'est dans un moule comme ceci, ou là, à rouler, et je vous ferai voir après ce que je peux faire avec, donc, voilà, j'ai versé ma génoise dans mon moule, et elle va partir au four 10 minutes, pas plus, dans un four préchauffé à 180 degrés, ça tue très vite, il y a de très petites quantités, donc, voilà, au bout de 10 minutes, vous verrez, c'est déjà prêt, alors, voilà, au bout d'un quart d'heure, finalement, dans ce moule, la génoise, elle est prête, il n'y a plus qu'à trouver des idées, quoi faire avec, à bientôt !